L'opposition à propos de la première année de Tebboune au pouvoir, stagnation politique et incertitude. Zoubida Assoul, avocate et présidente de l'Union pour le changement et le progrès, UCP, parle d'une année des échecs. Selon elle, Tebboune, dont l'élection a été rejetée par le mouvement populaire, n'a pas tenu ses promesses. Une année après son élection à la tête du pays, la classe politique et des observateurs de la scène nationale soulignent que l'Algérie n'a jamais été aussi exposée à toutes les incertitudes. Atman Mazouz, secrétaire national à la communication du RCD, affirme qu'en une année du mandat du chef de l'État, le pays a connu les pires régressions. Le pouvoir de fait, lui, a fait emprunter au pays le sens inverse de l'histoire des développements des nations. Atteint aux libertés par la criminalisation de l'action politique, instrumentalisation des appareils judiciaires et sécuritaires, faillite économique, régression sociale, et le bilan est catastrophique à tous les niveaux, tranche M. Mazouz. Le parti dirigé par M. Mazouz pense que durant cette année, le pays est un bateau sans commandant, où les intérêts clanniques pour le maintien du système sont une priorité au détriment des intérêts de la nation. Le pire, craint M. Mazouz, est à venir, à défaut d'un sursaut patriotique par la remise du destin du pays entre les mains du peuple, pour permettre un redressement national. Le FFS dresse un bilan tout aussi négatif. Pour le plus vieux parti de l'opposition, une année après l'élection présidentielle imposée d'une manière unilatérale au peuple algérien, le pays n'a jamais été aussi exposé à toutes les incertitudes. Sur le plan interne, le Dr Belassel Hakim, membre de l'instance présidentielle du parti de feu Haït Ahmed, relève que nous assistons au renforcement de la stagnation politique, avec ses retombées désastreuses sur la situation socio-économique. En l'absence d'une véritable volonté politique de la part des décideurs de s'inscrire, enfin, dans une dynamique de changement, pour aller dans le sens des aspirations populaires, le maintien de la gestion par la répression et le louvoiement, aujourd'hui, c'est la souveraineté nationale, qui est menacée par les bouleversements géostratégiques qui minent nos frontières. Zoubida Hassoul, avocate et présidente de l'Union pour le changement et le progrès, UCP, parle d'une année des échecs. Selon elle, Tebboune, dont l'élection a été rejetée par le mouvement populaire, n'a pas tenu ses promesses. Les limites de la gestion politique. Il n'a tendu la main ni au Irak ni à l'opposition, et il a initié unilatéralement l'amendement de la constitution en restant en ligne droite, avec le système en place. Un système qui depuis 1962 n'a pas respecté les différentes constitutions, souligne l'avocate. L'autre échec est le référendum dont le verdict était sans appel, avec 77% du corps électoral qui ont dit non au projet proposé par Tebboune. Depuis son arrivée à la tête de l'État, le pays a connu, note Madame Hassoul, une escalade de répression, avec un harcèlement judiciaire continu contre les militants du Irak, de l'opposition et des partis politiques. En matière de liberté de la presse, elle précise que cette année a été marquée par la mise sous contrôle judiciaire, ou encore l'emprisonnement de journalistes, la censure de plusieurs médias électroniques, et la soumission de l'activité en ligne à une autorisation du ministère de la Communication. La présidente de l'UCP rappelle la phrase phare de Tebboune concernant notre système de santé. L'Algérie, a-t-il dit, a le meilleur système de santé en Afrique, mais en tombant malade, Tebboune est évacuée à l'étranger et la première année de son mandat se termine, sans sa présence dans le pays. La communication sur son état de santé laisse à désirer, sans oublier la gestion catastrophique de la pandémie du Covid-19. Un énième échec. Abderazak Makri du MSP estime que nous sommes dans la continuité et a évoqué un recyclage du système qui recourt aux mêmes pratiques. Une année après l'élection du 12 décembre, le constat est presque unanime chez non seulement l'opposition politique, mais aussi les acteurs du Irak et les défenseurs des droits de l'homme. Le pays n'a pas fait beaucoup de progrès vers le renouveau escompté. Pour certains, la maladie surprise du président pourrait même signifier un retour à la casse-départ. Hakim Haddad, militant politique et ancien président du Rassemblement Action Jeunesse, RAJ, note qu'une année après le simulacre de l'élection présidentielle, c'est l'échec. Cette élection ne lui a pas permis d'avoir une légitimité. Depuis, nous avons eu des détenus d'opinion par centaines. Une presse indépendante suspendue ou interdite. Des associations, partis, syndicats et forums citoyens réprimés et empêchés d'activer. Et comme un retour à la casse-départ, une si longue absence du chef de l'État. En fait, à part la forte répression et une gestion chaotique et aléatoire de la pandémie, rien de nouveau n'est à signaler, estime Haddad. Fersawi, président de RAJ, ne dresse pas un bilan de téboune, mais de celui du régime qu'il a imposé. Le choix de la solution constitutionnelle à la crise politique profonde du pays imposé par le pouvoir a montré une nouvelle fois ses limites. Nous sommes revenus à la casse-départ, notamment avec la maladie du chef de l'État dont l'information et la communication sur son état de santé ont été très opaques. Le pouvoir, selon Fersawi, a fait perdre à l'Algérie presque deux années. Les magistrats algériens, le téléphone pour le verdict et les visas français pour les soins. Les magistrats algériens et les hauts responsables du ministère algérien de la justice sont les acteurs principaux de la justice du téléphone en Algérie, cette justice arbitraire aux ordres du pouvoir politique qui écrase le plus faible et blanchit le plus fort selon les injonctions téléphoniques qui lui parviennent d'en haut, à savoir des décideurs politiques les plus puissants du régime. Mais si le téléphone est le principal instrument de travail pour les magistrats algériens, le visa français est leur plus précieux désir pour partir en Europe se soigner et profiter du confort des hôpitaux les plus modernes des villes françaises. En effet, Algérie part à découvert au cours de ces investigations que de nombreux hauts responsables de l'appareil judiciaire algérien ont multiplié les interventions ces dernières années auprès des représentants de la diplomatie française pour obtenir des visas Schengen leur permettant de se rendre en France afin de se soigner aux frais de la princesse grâce au financement public consenti par la Caisse nationale de l'assurance sociale algérienne. En avril 2018, l'ancien présidente du Conseil d'État Soumya Abdel Sadok est intervenue en personne auprès des services du consulat général de France à Alger pour demander un traitement de faveur au profit de son chef de cabinet Mokhtar Remadenia, qui avait demandé un visa Schengen pour des soins qualifiés d'urgents en France. Des soins naturellement financés par les deniers de la Caisse nationale de l'assurance sociale et ce haut responsable du Conseil d'État, une autorité judiciaire installée en 1998 pour étudier les recours en annulation formée contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant des autorités administratives centrales, ainsi que des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes délivrés par diverses institutions étatiques algériennes. En mars 2017, les autorités de la Cour suprême à Alger ont intervenu à maintes reprises auprès de l'ambassade de France à Alger pour réclamer la délivrance d'un visa pour des soins médicaux à Foulan Mohamed, conseiller à la Cour suprême. Selon les investigations d'Algérie-PAR, ce dernier était gravement malade et devait se rendre en France pour subir une intervention chirurgicale au niveau du cœur dans le cadre d'une prise charge totale de la CNAS. Ce conseiller à la Cour suprême avait réclamé un visa de circulation de cinq ans, mais les services du Consulat Général de France lui ont délivré un simple visa de 90 jours valable sur une période de six mois. En juillet 2017, c'est l'ancien ministre de la Justice, Theye Blue, lui-même qui avait intervenu auprès de l'ambassade de France à Alger pour obtenir des visas de soins médicaux en France au profit de ses beaux-parents, Oukebdan Larbi et son épouse Oukebdan Larbia. L'ex-ministre algérien, qui croupit en ce moment à la prison d'El Aracha après y avoir été placé en détention depuis le 22 août 2019, avait réclamé aussi un traitement de faveur et particulier au profit de ses beaux-parents afin qu'ils puissent obtenir leur visa Schengen et partir ensuite en France pour jouir des bienfaits des infrastructures de santé de ce pays développé, alors que la population algérienne est contrainte de subir les archaïsmes moyenâgeux de leurs hôpitaux délabrés. En juillet 2018, le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medecli, qui présidera cette institution juridictionnelle stratégique en Algérie jusqu'à sa mort en 28 janvier 2019, est intervenu lui aussi auprès des services consulaires français pour réclamer la délivrance d'un visa médical et touristique au profit de sa fille et son époux, Atta Breda accompagnée de leurs deux filles mineures. Lors de leur première demande de visa Schengen, la famille de la fille de l'ex-président du Conseil constitutionnel ont essuyé un refus catégorique aux motifs d'absence de ressources financières nécessaires à leur séjour en France. De nombreux autres hauts responsables des institutions judiciaires et juridictionnelles algériennes n'ont pas cessé ces dernières années d'abuser de leurs fonctions et pouvoir pour négocier avec les autorités françaises des titres de séjour ou des visas Schengen pour pouvoir voyager en toute liberté et savourer la modernité de l'Occident notamment des plus prestigieuses villes françaises, alors que la population algérienne est accablée de jour comme de nuit par le sous-développement crasseux de leur pays. Un sous-développement qui s'explique aussi par l'absence d'un état de droit capable d'offrir une chance à tous les Algériennes et Algériens de s'épanouir dans leur propre pays sans que leurs droits élémentaires ne soient bafoués par l'arbitraire. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.